La parole est maintenant à Rudi Salle au nom du groupe UDI. Oui, merci M. le Président. Je veux d'abord dire à notre collègue que les mauvaises notes stigmatisantes, je crois qu'on est tous passés par là, on n'a pas été traumatisés. Je trouve que là, on est quand même dans l'excès. Oui, et tout ce qui est excessif est dérisoire. Voilà, M. le Président, M. le rapporteur, on va voir des choses sérieuses. Écuter Rudi Salle, la seule note valorisante pour chacune et chacun d'entre nous étant 50, quelque chose à un moment donné. Et si possible, beaucoup plus, bien entendu. M. le Président, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui pointe un sujet, la violence à l'école, qui est au fond un obstacle à la liberté d'accès à l'instruction et à l'exercice du métier d'enseignant. Et bien sûr, au-delà de l'enseignement, c'est la question de l'éducation qui est posée et qui renvoie plus largement à la responsabilité des parents. Nous partageons tous l'inquiétude des parents, des élèves et des enseignants face à ce phénomène. Alors que ce sujet n'est pas spécifiquement abordé dans le projet de loi de refondation de l'école, et quelques semaines après l'abrogation de la loi Ciotti visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, cette proposition de loi revient sur une préoccupation fondamentale qui peut être l'objet d'un débat constructif entre nous. Il ne s'agit donc pas de stigmatiser qui que ce soit ou d'attiser des peurs, mais de trouver ensemble et sereinement des solutions concrètes à un fait réel. L'enquête annuelle CIVIS, système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire, publiée sur le site du ministère de l'éducation nationale, a récemment conclu à une hausse des violences à l'école. En 2011-2012, les établissements publics du second degré ont déclaré en moyenne 13,6 incidents graves pour 1 000 élèves, contre 12,6 l'année d'avant. Comme les années précédentes, les lycées professionnels affichent le plus fort taux d'incidents, 19,6 pour 1 000 élèves, avec les collèges, 15 pour 1 000. C'est d'ailleurs dans ces établissements que les cas de professeurs agressés se sont le plus fréquemment produits. A 81%, ces agressions se caractérisent par des atteintes aux personnes. Mais la violence scolaire n'épargne pas l'école primaire. C'est l'une des conclusions de l'enquête publiée le 20 septembre sous le titre « L'école entre bonheur et ras-le-bol », enquête menée auprès de 12 000 personnels du premier degré par Eric Debarbieux et Georges Fotinos. Certes, près de 92% des personnels interrogés juge positivement le climat scolaire, et c'est une bonne chose. Reste que 8% des personnels interrogés se déclarent victimes de violences répétées de la part de ces élèves, et que 12,9% ont été insultés, ce qui est beaucoup. 37% des professeurs de primaire disent avoir eu au cours de l'année des problèmes fréquents, avec des enfants gravement perturbés. Il existe aujourd'hui plusieurs dispositifs de sécurisation des établissements scolaires. Par ailleurs, les états généraux de la sécurité à l'école, réunis en Sorbonne en avril 2010, ont identifié 5 orientations. Et le gouvernement a lui-même très clairement montré que ce sujet était une de ses préoccupations à l'occasion de la création de 500 postes d'assistants de prévention et de sécurité dans les établissements dits sensibles dès la rentrée 2012 et de la création d'une mission confiée en septembre dernier à Eric Debarbieux. Il s'agit donc d'identifier les complémentarités qui peuvent exister entre les dispositifs actuels et cette proposition de loi de notre collègue Claude Deganet, que je félicite, qui instaure un système gradué visant à responsabiliser les parents dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale élargi. En effet, d'une part, l'école doit être sanctuarisée et doit être maintenue à l'écart de la violence que l'on trouve, hélas, à l'extérieur. Pour cela, la communauté éducative ne réclame pas d'effectifs de police dans les établissements. Elle demande simplement quelques moyens juridiques permettant de faire pression sur les enfants, voire sur leurs parents, afin de parvenir à une responsabilisation collective. Ainsi, il devient urgent de donner aux enseignants et au personnel d'encadrement les moyens de faire respecter les règles du vivre ensemble à l'école. Le dogme, il est interdit d'interdire, très en vogue à une certaine époque, a fait des ravages dans l'école en sapant l'autorité des maîtres et des personnels d'encadrement. Mes chers collègues, si je peux m'exprimer dans le calme, je vous remercie. Il faut redonner le pouvoir de faire respecter l'école, de se faire respecter, plutôt que de devoir baisser les yeux comme si rien de grave ne se passait. D'autre part, ce mécanisme d'avertissement préalable des parents d'enfants commettant des violences à l'école en cas de récidive me paraît un minimum obligatoire afin de solliciter la vigilance des parents. La proposition de loi prévoit cette mise en œuvre dans des cas sérieux et l'avertissement sera gradué à la gravité des violences. Ainsi, après avoir abrogé la loi Ciotti par idéologie, on revient à la suspension des allocations familiales tant décriées par la majorité et qui en dénonce l'inefficacité du fait du relativement faible nombre de cas répertoriés dans l'application de la loi de 2010. Je répondrai d'abord que l'application a été récente et de courte durée. De surcroît, on attendait de cette loi un aspect préventif plus que répressif. Et on peut dire que les effets positifs commençaient d'ailleurs à se manifester. Ainsi, la position du groupe UDI est conforme à celle que j'avais adoptée pour la loi Ciotti. Nous considérons que l'éducation des enfants est l'affaire de tous et que les parents ne peuvent être exonérés de leurs responsabilités parce que ces responsabilités sont la condition fondamentale de l'équilibre des enfants. Aussi, émettrons-nous un avis favorable en espérant que le dispositif proposé trouve sa place dans le cadre qui s'élabore par ailleurs en ce moment même. Je vous remercie. Merci Rudi Salle. là